Mathilde de Belgique et Brigitte Macron séquence complice à l'Opéra de Paris. En visite d'Etat en France durant trois jours aux côtés de son époux, Mathilde de Belgique s'est accordée une parenthèse culturelle en visitant l'Opéra Garnier. Accompagnée de la première dame, la reine a savouré l'instant conquis par la beauté des lieux. C'est Brigitte Macron en personne qui a eu l'idée de cette visite d'exception. Pour le plus grand bonheur du Mathilde de Belgique, la reine s'est rendue à l'Opéra de Paris aux côtés de la première dame au premier jour de sa visite d'Etat en France. Un engagement culturel 100% féminin pour ces deux amoureuses de ballet et de danse. Il est 15h quand la reine de Belgique et Brigitte Macron heureuse de se retrouver après une matinée commune s'engouffrent dans l'imposant monument situé dans le 9e arrondissement de la capitale. Leur programme est chargé, pas question de perdre une minute. La visite débute dans la salle de tableau dans laquelle toutes les deux se montrent très attentionnées, multipliant les échanges. Après un rapide passage par le sublime grand foyer conçu par Charles Garnier, le marathon s'est poursuivi. C'est magnifique et s'enthousiasme la reine au moment de poser une photo souvenir sur un des balcons de l'édifice. L'un des autres temps forts de l'après-midi est sans nul doute. La visite de l'atelier floue là où sont créés les costumes de femmes. La reine de Belgique et la première dame n'hésitent pas à discuter avec des petites mains qui veillent et cajolent ses pièces d'exception dans le but de faire rêver le public. L'édio se dirige ensuite à l'intérieur du central. Le costume est là où est exposé une multitude de vêtements, mais pas que sont notamment présentés à Brigitte Macron et Mathilde de Belgique, le diadème et bijoux présents dans le ballet Mayerling du nom du pavillon. Des chances dans lesquelles fut retrouvé mort l'héritier de l'Empire Austro-Hongrois Rodolphe en 1889. Après une visite de plus d'une heure, il est temps pour toutes les deux de clôturer cette séquence riche en émerveillement. Pour la reine de Belgique et la première dame, la journée avait débuté tôt dans la matinée à l'Arc des Triomphes avec une cérémonie d'accueil militaire. Tambour battant le couple souverain a poursuit avec un échange au palais de l'Elysée avec le chef de l'État, puis une rencontre en matinant avec le premier ministre Michel Barnier et son émerveillement.